C'est une série de vidéos sur le produit scalaire. Nous allons commencer par une première définition du produit scalaire qui fait intervenir les normes des vecteurs. Pour commencer, nous allons d'abord définir ce qu'est un angle formé par deux vecteurs. On va considérer deux vecteurs non nuls, U et V, du plan. On va noter le vecteur UV, l'angle géométrique formé par ces deux vecteurs si on les place avec la même origine. C'est-à-dire, en regardant cette situation, j'ai un vecteur U, j'ai un vecteur V, et bien je vais les représenter tous les deux avec comme origine A, par exemple. Cela me crée un point B, tel que le vecteur AB est égal à U, un point C, tel que le vecteur AC est égal à V, et donc l'angle BA, c'est représenté ici, serait exactement l'angle UV. Cette notion d'angle vectoriel va être importante pour définir ce qui va suivre avec le produit scalaire de deux vecteurs. Voici la première définition du produit scalaire avec des normes. Il y aura d'autres définitions qui viendront dans les vidéos suivantes. On appelle le produit scalaire de deux vecteurs U et V, et ça, on va le noter U, le vecteur U.V. Donc attention, c'est une nouvelle opération que vous ne connaissez pas. On la représente par ce point entre le U et le V. Donc U, et qu'on prononcera U scalaire V, par cette définition qui fait un petit peu peur, qui va être le produit des deux normes des vecteurs U et des vecteurs V, multipliées par la cosinus de l'angle dont on vient de parler, deux langues formées par les deux vecteurs UV. Donc on va définir une nouvelle opération, U scalaire V, par cette relation-là. Déjà, une première remarque est que c'est une opération entre deux vecteurs. Je prends deux vecteurs, je leur fais une opération, le produit scalaire, et le résultat que j'obtiens n'est pas un vecteur, le résultat est un réel. Donc c'est une particularité. Quand j'ajoute deux vecteurs, un vecteur U plus un vecteur V, cela me donne un autre vecteur. Si je multiplie un réel par un vecteur trois fois le vecteur U, cela me donne un vecteur. Mais là, cette opération-là, le produit scalaire, n'est pas une opération interne, on pourrait dire. C'est-à-dire que si je prends deux éléments, deux vecteurs, quand je leur effectue ce produit scalaire, j'arrive dans un autre univers, dans un autre ensemble, les nombres réels. Donc il ne s'agit pas à proprement parler de la multiplication de deux vecteurs, puisque le résultat n'est pas un vecteur. La multiplication d'ailleurs de deux vecteurs n'existe pas. Prenons un exemple pour illustrer un peu cette situation. J'ai un vecteur AB, il s'est représenté, un vecteur AC représenté, et ils ont un angle vectoriel de 60 degrés. Essayons de calculer le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC. D'après la définition que nous venons de voir, le vecteur AB scalaire vecteur AC sera égal à la norme du vecteur AB multipliée par la norme du vecteur AC multipliée par l'angle vectoriel, ici qui mesure 60 degrés. Cela correspond donc au produit des longueurs. La norme du vecteur AB, c'est la longueur AB. La norme du vecteur AC, c'est la longueur AC. Il s'agit de calculer simplement le produit des deux longueurs multipliée par le cosinus de l'angle, ce qui va m'amener à 3 fois 2 fois le cosinus de 60 degrés, cosinus pi sur 3 fait 1 demi. Donc il n'y a que ce calcul à faire, 3 fois 2 fois 1 demi, ce qui fait à la fin 3. Donc le produit scalaire dans notre exemple, du vecteur AB et du vecteur AC, est égal à 3, c'est bien un nombre réel. Cette première vidéo simple d'une première définition vectorielle est terminée. La vidéo suivante aborde une deuxième définition du produit scalaire avec le projeté orthogonal. Vous pouvez directement cliquer dessus pour voir la vidéo suivante ou vous abonner en cliquant en bas à droite si vous le souhaitez. A bientôt. A bientôt.